Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue. Alors, deux minutes de retard et pour vous présenter mon amie Marianne Sébastien et les actions que nous faisons ensemble pendant toute cette période et que vous nous aidez à faire ensemble. Eh bien aujourd'hui j'ai envie de vous parler de miracles et que Marianne nous parle de miracles. J'aime les miracles, nous avons appris à faire des miracles et je vous propose pour participer à ces miracles de vous inscrire à la prochaine Cure Zen Détox que nous faisons en ligne du 7 au 17 et dont le profit revient à la fondation Voix Libre. Merci beaucoup. Me.org La voix comme la voix, puisque Marianne Sébastien ouvre la voix pour ouvrir le cœur. Et aujourd'hui j'aimerais qu'elle nous parle de ses actions parce que notre projet Votre Inscription permet de donner des bananes et de l'eau et des bananiers à des enfants soldats en Nougande. Et aussi de donner des bananes et à manger aux enfants en Bolivie pour l'instant. Marianne a déjà aidé grands prix, des droits humains, beaucoup de prix et a déjà aidé 2,5 millions de femmes et d'enfants battus en 25 ans. C'est un périple, un sacerdoce, une passion ? Un destin. Un destin. Un destin. Je n'ai rien voulu. Et tout ça. Voilà. Alors ça est branché puisque c'est ce que nous faisons. La terre nous invite maintenant à ouvrir le cœur, à faire cette transformation, à regarder ce qui se passe dans notre cœur et de façon à pouvoir aussi partager. Et d'abord, vous le savez, vous êtes nombreux à nous avoir suivis et à continuer et à nous suivre parce que tout est écrit dans ces livres et je les propose. Et ils sont gratuits. Vous pouvez les télécharger sur le site Nelly Grosjean, Biosentiel, même sur le tien je crois. Oui, tout à fait. Sur le site de Voix Libres également. avec un pur bonheur et vous pouvez commencer à vous nettoyer, à ouvrir le cœur parce que ça se fait d'abord avec l'eau que l'on boit, l'air que l'on respire, le soleil que l'on absorbe, l'eau que nous buvons en nettoyant les eaux de la planète. À votre santé. À votre santé les amis. Et au grand plaisir de recevoir Marianne Sébastien aujourd'hui à Moulin-de-Vie en Suisse. C'est un vrai bonheur et on est tous impatients. Si on a plein de cœur, je suis sûre que vous allez nous envoyer plein de cœur. Oui, il y a des cœurs qui commencent. Merci à vous. Marianne, des histoires de... des histoires de miracles. Pas des histoires d'enfants, des histoires de miracles. Le premier miracle c'est que vous soyez là et que vous ayez beaucoup aidé à secourir tous ceux qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de vif, qui n'ont rien à mourir. Donc depuis le confinement, depuis un mois, on amène des camions de fruits, des camions de bananes, de l'eau, des vivres dans les nids naturels 4 800 mètres. Et maintenant, ces dernières semaines, grâce à Nelly et cette initiative, on a commencé à donner hier des camions de bananes aux enfants soldats en Nouglanda. Oui, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Il y a plein de cœurs. Merci beaucoup. C'est très difficile d'y accéder. On voulait aussi aller dans les camps de réfugiés de Bidi Bidi, à côté, où il y a 280 000 réfugiés et où on y travaille. On réhabilitait les jeunes avec des cœurs de micro-spirituels, avec Voix Sans Frontières, des amis fantastiques qui le font. Tu viens de parler de Voix Sans Frontières. Voix Sans Frontières. C'est une autre association avec qui c'est comme ma sœur qui s'en occupe, Sophie Rosenzweig, une femme qui est journaliste, grand reporter de guerre et qui encourage tout d'aller dans cet endroit-là. Donc, c'est des miracles que tout à coup, d'imaginer, vous n'avez plus rien à manger. Vous avez six enfants. Vous dites, tiens, c'est comme si cet enfant était... C'est comme si on était des gens de la rue. C'est comme si on allait mourir demain et que personne ne le sache puisqu'on n'a même pas le papier d'identité. Eh bien, il ne meurt pas parce qu'il y a des camions qui arrivent avec nos équipes, nos amis, qui distribuent des bananes, des pommes, des fruits et des choses naturelles. Donc, c'est vrai que c'est une grande joie de savoir que tous les jours, on aide 1 000, 2 000, 3 000 personnes. Et c'est ça mon destin et c'est pour ça que je suis née et c'est ce qui me fait dormir sur mes deux oreilles, vraiment. Mais merci à vous de vous rendre compte aussi et de nous aider, de participer. Et peut-être que mon intervention, c'est juste pour dire que c'est possible à tous de le faire. Si on garde cette âme d'enfant, cette âme d'émerveillement et d'être convaincue que le miracle, il est possible parce qu'on ne pense même pas qu'il y a un miracle, juste on imagine ce dont on rêve. Je vais vous raconter l'histoire. J'ai vécu des années dans les ordures, dans les mines, dans les ordures en Bolivie. Vous imaginez 2 500 recycleurs d'ordures, les odeurs infectes, des gamins qui meurent de contamination, un cimetière qui était plus grand que le cimetière. Le cimetière des enfants était plus grand que le cimetière des adultes. Tellement les enfants mourraient de contamination. Et moi, j'étais la seule au début. Après, j'ai eu 2, 3 personnes qui m'ont aidée. C'était fantastique d'ailleurs. Mais j'ai pensé aux enfants surtout. Parce que c'est les enfants qui étaient capables d'aider. C'est les enfants qui savaient ce qui se passait là. C'est les enfants qui m'ont dit si on fait de la musique, ça va sauver la communauté. On va les unir tous. Parce que tous les soirs, c'était les cris, la violence, les femmes battues. Et un jour, je suis arrivée à Noël. À Noël, j'arrive en avion, ils sont venus me chercher à l'aéroport. Et je suis allée tout de suite dans les ordures à Noël, le soir de Noël. Et là, dans une maison, une cabane qu'on avait construite, sur le toit, il a commencé à pleuvoir. Mais une pluie infernale, un bruit incroyable. Et tous les gamins continuent à faire leur monde à la tranquille. Et puis, il y a un homme des ordures qui est venu. Et il a offert à sa petite fille un paquet. Il avait trouvé une crotte de cheval dans les ordures. Et il l'a emballée avec un bout de papier joli qu'il a trouvé. et puis, il a mis un joli ruban doré autour de ce paquet. Il l'a offert à sa petite fille. Et quand il l'a ouvert, j'ai vu ce qu'il avait offert. Et la petite fille l'a ouvert tellement joyeuse. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as reçu ? Pourquoi tu es si content ? Elle a dit, j'ai reçu un cheval. Mais il est déjà parti. Magnifique. Donc, imaginez, vous êtes dans l'endroit le plus glauque. Il pleut. On les a raccompagnés dans leur maison après avoir mangé des gaufres, des tas de choses qu'ils avaient fait, des fruits, de Noël et tout. Mais les bénévoles ont vu ce que c'était. On les a raccompagnés dans les bouges, les bouges dans lesquelles ils habitaient. Ça veut dire de la boue, une espèce de carton dans lequel ils s'enfilaient. Et il y avait cette petite fille qui est devenue d'ailleurs une avocate ensuite, qui rêvait qu'en fait, elle avait reçu une crotte, mais que c'était un cheval qui était déjà parti. En fait, le miracle, il est naturel. Parce qu'il suffit de penser à quelque chose, de prendre conscience des pensées fantastiques qui nous traversent pour que ça soit fait. Simplement, il faut croire à ce qui nous traverse. Et on est comme une radio qui reçoit toutes les fréquences. Alors quand il y a des fréquences de beauté qui nous traversent, c'est la vérité. C'est juste pour nous, ce n'est pas pour la conscience, les miracles. Tu vois, si j'ose dire. Elle a droit aussi. Elle a droit aussi la conscience. Mais bon, au moment où ça nous traverse, c'est pour nous. Donc j'ai envie de dire que de ces ordures sont sortis des jeunes qui étaient destinés à rester dans la misère, à rester dans l'ignorance. Mais, d'être ensemble, l'enthousiasme est né. Donc ils ont commencé à... La beauté a commencé à jaillir, la créativité est venue. Les femmes ont commencé à vendre des... Qu'est-ce que faisaient ? Les pop-corns, Parce que tu donnais des micro-crédits. Parce que je leur ai donné des micro-crédits sans intérêt. On leur prêtait de l'argent. Vous imaginez, alors que dans les ordures ou les endroits misérables, normalement, dans le même temps normal, on leur donne des choses. Et moi, je suis contre ce paternalisme de que je respecte trop les gens. Et quand je voyais le courage qu'ils avaient de dormir avec les chiens méchants autour, sans rien à manger, en mangeant uniquement de la nourriture qu'ils récupéraient dans les ordures, comment est-ce que je ne les respecterais pas plus que moi-même incapable de faire cela ? Donc ça veut dire que quand on voit les gens arriver à avoir un courage incroyable d'affronter les vies absolument difficiles, je leur ai prêté de l'argent parce que je savais qu'ils étaient capables de rembourser. Et ils ont tous remboursé. Ils ont fait des petites maisons à 1000 francs, 1000 euros. Ils faisaient des petites maisons à 1000 euros et ils remboursaient. Ils remboursaient, mais on leur proposait du travail, on leur proposait des articles. Ils ont commencé un atelier d'artisanat, qu'on vendait, etc. qui nous remplit et alors on développe le cerveau très très vite. C'est ce qu'il m'a expliqué plus tard comment est-ce que tous ces enfants tellement maltraités sont les premiers de classe à l'école. Tu n'as jamais compris ? Normal. Je le montre. Regardez. Effectivement. Cette femme a sauvé des milliers de vies et nous pouvons en ajouter et rapporter et aider encore plus. J'aimerais que tu nous racontes l'histoire quand tu es dans le tunnel avec les enfants les premières fois où ils t'ont demandé de chanter quand tu arrivais. C'est peut-être juste pour dire souvent on croit qu'il ne nous arrive pas grand-chose en une journée alors qu'aujourd'hui on a rencontré ici juste un souffleur de verre et il y a une grande histoire où il y a un beau cadeau qui s'est décidé. On a rencontré une femme qui avait on rencontre tout le temps des gens qui sont sur notre chemin et moi une nuit je n'arrivais pas à dormir quand j'étais en Bolivie puisque j'ai fondé cette fondation en Bolivie à 4200 mètres d'altitude à La Paz et imaginez que tout le monde parlait dans la ville des enfants du tunnel Los niños del tunnel et moi je n'arrivais pas à dormir je n'avais plus rien à faire dans cette ville mais je suis restée. Alors je suis sortie un soir à minuit tellement j'avais froid dans mon petit lit et dehors il y avait un enfant qui était dans les arbres les enfants des rues ils vont dans les arbres pour ne pas être attrapés par les flics et je lui dis ils sont où les enfants du tunnel alors il m'a pris par la main et on est descendu au centre de la ville dans un tunnel où il y avait 200 gamins qui étaient collés les uns aux autres quand ils m'ont vue ils ont eu peur que ça soit quelqu'un qui vienne leur faire du mal comme souvent non c'était moi et ils ne m'ont rien dit ils m'ont juste je ne les connaissais pas du tout ils m'ont juste regardé et il y avait un grand silence et ils ont dit chante-nous quelque chose moi j'ai blémi mon métier c'est de chanter aussi donc je leur ai chanté quelque chose en quechua alors ils ont dit non non on chante en français dans ta langue alors j'ai chanté deux mots de paix ils ont commencé à se donner la paix en se tordant le nez en tirant ils ont inventé des rites et se donnaient la paix c'était trop joli et eux je leur ai dit de chanter ils ont chanté un chant de Mercedes Sosa qui est merci à la vie merci à la vie merci à la vie qui m'a tant donné des gamins qui n'ont rien sont fin de tunnel et qui vous chantent ça donc ça veut dire que la gratitude ça fait partie de notre nature d'enfant on n'a rien mais on sent ce sang qui coule on sent cette énergie qui vient on sent cette amitié parce qu'on n'est pas seul et on la valorise à chaque instant donc c'est de là que tous ces gamins sont devenus beaucoup sont devenus des leaders beaucoup je les ai plus revus oui on les a sauvés on a fait une maison après avec 50 gamins et oui on les a sauvés et après il y a maintenant beaucoup de maisons on a fait on a eu jusqu'à 22 centres d'enfants maintenant on a décidé de la montée et c'est en cela que ça me touche que vous soyez là parce que ce qui est spécial à la voie libre c'est que 100% des dons sont pour les bénéficiaires sont pour les enfants donc moi je n'ai rien gagné pendant 12 ans et là j'ai le SMIC comme un ou deux on est trois ou quatre avant un salaire minime et c'est payé financé par les cotisations des membres et par les sponsors donc ça veut dire que cette transparence attire beaucoup de gens c'est comme si c'est vous qui sauviez les enfants il n'y a pas l'intermédiaire il n'y a pas 95% qui partent pour la logistique et les avions non ça c'est dans les grosses ça c'est les grosses sociétés les gros machins donc on ne dit pas le nom non on ne connait pas on ne connait pas ce que tout le monde connait à voie libre tout le monde connait 100% de l'argent par aux enfants par aux sujets aux propos aujourd'hui ce sont les enfants que tu partages entre la Bolivie là vraiment les enfants d'Ouganda et il y a d'autres lieux on est en Roumanie la prochaine fois on va faire une campagne pour tous les roms qui sont complètement exclus en Roumanie aussi en Inde les gypsies qui n'ont même pas de papier d'identité qui sont des intouchables qui sont rejetés de tous et qui ne peuvent même pas soigner, manger, boire de l'eau j'aimerais que tu nous rapportes l'émerveillement des enfants par rapport à l'émerveillement des adultes dans la série des miracles à faire je vais vous raconter ça veut dire que l'enfant va d'un instant à l'autre un peu comme moi c'est pour ça que ça je vais vous vivre avec les enfants parce que je m'amuse tout le temps et j'ai envie de vous raconter une histoire vous dire que un enfant s'émerveille toutes les trois secondes alors qu'un adulte il s'émerveille mais pas vous mais les autres il s'émerveille trois fois par année oh tout à coup mais oui c'est joli mais oui c'est joli tout le temps donc quand on est comme un enfant on regarde tout et on est tout le temps émerveillé émerveillé dans l'instant où mille facettes c'est ça et je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup touchée c'était un enfant qui est mort dans les mines et j'entends ça on descendait en jeep c'était 9h il faisait toute nuit à 4500 mètres on était crevés on entend hurler cet enfant était mort c'est parce qu'il avait le barbie le petit masque qu'il mettait devant la figure qui avait été à sa gorge et qu'il avait étranglé avec la machine donc la mère hurlait pleurait ils étaient en train de s'occuper de ce gamin qui était mort qui avait 14 ans on les a consolés on a fait ce qu'il fallait et puis ensuite on s'est occupé d'eux bien sûr mais il y avait la petite fille quand je suis sortie et qu'on a allumé les phares de la jeep elle a suivi et puis elle a vu les phares s'allumer elle était devant la voiture son frère allait mourir elle était devant la voiture elle s'est mise à chanter danser parce qu'il y avait un spot qui allait vers elle et le chant et la danse et l'intensité de la vie peut-être comme si elle chantait pour exulter pour extorquer tout ce qui était expulsé expulsé extériorisé extériorisé ce souci qu'elle avait mais en même temps d'une seconde à l'autre on était dans la vie intense donc pour l'enfant il n'y a pas la mort et la vie il y a les deux ensemble et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire il n'y a pas de problème en fait on dit toujours on a peur mais j'ai envie de vous dire le mot chien ne mord pas et on a peur quand on est dans le courage avec des enfants qui souffrent je pourrais vous dire une image je pourrais vous dire la peur frappa à la porte le courage lui répondit qu'il n'y avait personne quand on est courageux il n'y a pas de peur on me demande si je suis courageux je ne sais même pas je n'ai même pas parlé du courage dans un film sur le courage non parce que je ne pense pas que je suis courageux c'est automatique ça veut dire que vous êtes avec plein de gamins qui est équipés comme ça au départ oui et puis quand on est avec des situations où les gens sont morts vivants ou peuvent mourir d'une seconde à l'autre on ne pense pas qu'on est courageux on pense juste qu'on fait ce qu'il faut donc c'est de se dire la seule chose c'est que dès qu'on a une pensée difficile dès qu'on a une peur qui nous aborde c'est de cesser immédiatement il n'y a pas d'autre solution à mon avis stop c'est de dire stop comme si vous avez un assassin vous avez chez vous vous êtes tranquille là est-ce qu'il y a un assassin à la porte ou pas non imaginez qu'un assassin frappe à la porte vous voyez par la petite fenêtre un assassin avec son pistolet vous ouvrez vous claquez la porte et quand il y a une pensée de peur ou une pensée de terreur qui arrive on claque la porte dans notre cerveau pour simplement prendre l'habitude de garder le cerveau ouvert à tout ce qui nous fait du bien tout ce qui fait du bien aux autres belle image madame belle image oui oui tu viens de l'inventer je n'ai pas encore entendu celle-ci des heures et des heures vous pourriez vous pourrez écouter Marianne avec beaucoup d'humour toujours cet enthousiasme et ce rire et qui aide en instantané j'ai la chance d'être parfois à côté de à côté de Marianne et je suis émerveillée dans une journée le nombre de mots rassurants qui ont été donnés de téléphones que tu fais là à l'autre bout du monde les gens t'appellent ils viennent de mourir ils viennent de ceci ils viennent de cela il faut trouver une solution tu trouves la solution et des solutions époustouflantes comment imaginer avec des enfants que tu as récupéré les premiers que tu as récupéré à qui tu voulais donner à manger parce qu'ils chantaient quand on mange le poulet bleu dans les poubelles on meurt c'était ça et Marianne a une idée de génie un jardin creuser un trou de 3 mètres de profondeur mettre du crotin de blama j'imagine quelques poules et puis une bâche et de façon à ce que l'espace soit arrosé par la différence de la condensation entre le jour à 30 degrés ou 40 et la nuit à moins 10 ou moins 20 et ça c'était génial et les gamins ont eu de la salade des fraises ils n'avaient jamais mangé et surtout il fallait penser personne n'avait jamais pensé à ça mais vous savez le secret c'est quoi c'est qu'en fait quand vous faites une serre moi pendant une semaine je n'ai pas dormi je pense que j'ai été guidée j'ai reçu des informations étonnantes parce que je ne savais pas comment faire je savais qu'on pouvait donner l'autonomie alimentaire à toutes nos écoles il fallait à côté de l'école une serre mais à 4600 mètres d'altitude comment imaginer cela sinon ce qui est déterminant pour la chaleur d'une serre c'est la largeur de la paroi la largeur de la paroi en calorimétrie si c'est 10 centimètres ou 5 ou 20 ça ne change pas mais quand vous creusez tout ça c'est arrivé dans ta tête mais quand vous creusez en automatique quand vous creusez 2 mètres 50 la largeur de la serre c'est quoi ? c'est la terre entière donc du coup la chaleur reste et il fait 30 degrés dans ces serres donc la salade peut pousser peut pousser puisqu'en haut il y a juste un plastique transparent qui fait que le soleil passe à 180 degrés au dessus de vos légumes donc c'est génial c'est magique magnifique miraculeux et tu as pu donner à manger aux enfants tout de suite et ils continuent maintenant 20 ans après parce que ce que Marianne n'a pas encore dit c'est que tous ces enfants qui ont été aidés il y a 20 ou 25 ans sont beaucoup sont des leaders toutes les gens qui oeuvrent pour l'instant sont des enfants que tu as récupérés un jour voilà en cours de route mais on a eu 200 employés en Bolivie on n'en a que une centaine maintenant mais c'est vrai que la majorité c'est des gamins qui ont été au début qu'on a bercés à qui on enseignait l'amour en fait parce que on leur a enseigné ce qui évite toutes les guerres ça veut dire qu'on leur a enseigné que l'autre est un ami que l'autre est là pour vous faire du bien et quand on pense et quand on n'a pas peur de l'autre alors qu'on se trouve avec que des amis donc il n'y a pas possibilité de faire des guerres si vous pensez que je suis votre ange gardien et moi je pense que vous êtes mon ange gardien on va juste s'aimer on n'aura jamais le moindre soupçon que vous pouvez me faire du mal là on peut avoir des dizaines et des centaines de cœurs et de remerciements c'est très très bon il y a plein de cœurs et c'est magnifique de dire enseigner l'amour enseigner l'amour peut-être d'avoir chanté ça me l'a j'ai beaucoup je ne sais pas mais je pense que de chanter quand je l'ai chanté dans une cathédrale devant beaucoup de gens c'est vrai que je visualisais qu'il y avait comme un gros cœur qui m'écoutait ou un œil d'amour énorme et que c'était qu'une seule personne parce que ça fait trop de monde je me fatigue et tu vois ah celui-là non 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 donc je regardais juste comme un un grand cœur d'amour qui était gentil et c'est fini comme ça vous êtes tranquille donc imaginez que le monde vous aime imaginez que la belle-mère vous aime imaginez que votre ennemi vous aime en fait et si les méchants c'est parce qu'ils vous aiment trop c'est ça être dans l'unité voilà c'est comme ça c'est l'unité alors que dès que vous êtes dans la comparaison vous allez semer la guerre dualité la dualité donc je crois que c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on travaille moi j'ai des réunions maintenant on a des cités de la bonté pour les enfants en Bolivie et là on aura une grande réunion encore demain après demain avec tous et c'est vrai que c'est des réunions où on fait des bilans de talents donc on va voir chacun bilans de talents bilans de talents voilà qu'est-ce qu'ils ont de fantastique chacun il n'y a que ça qui m'intéresse et dans la mesure où chacun prend sa place parce qu'il a un talent particulier parce qu'il vient il sait faire les petites trousses dans lesquelles on va mettre la lavande que nous offre généreusement Nelly et ça c'est à 3000 mètres latitude et tous les enfants vu que c'est tellement facile quand ils ont deux heures d'apprendre des petits sacs en tissu avec les jeunes petits instruments de musique dessus voilà oui donc c'est de voir comment est-ce qu'en fait on ne se concentre que sur les qualités des gens ils ont des défauts mais moi aussi j'ai des défauts je suis impatient je suis trop vite je sous-titre pas ce que je dis personne n'a compris et bien voilà on est comme on est on est juste dans ce moment merveilleux que la planète et le cosmos nous offre d'arrêt sur image de transformation de soi-même d'aider cette planète à reprendre un souffle c'est ce que nous avons fait et maintenant de la soigner et c'est en se soignant que nous allons soigner la planète c'est en se soignant et en soignant son corps physique son cœur son mental son esprit que nous allons pouvoir aider et participer aux soins généraux global de la planète cosmique galactique et d'ailleurs nous avons et nous sommes tellement nombreux et de plus en plus nombreux à avoir regroupé tout à avoir groupé toutes les personnes qui sont qui sont dans l'ouverture pour la lumière dans l'ouverture du cœur dans l'ouverture pour l'amour dans ce qu'on se cherche vraiment à vivre maintenant qu'est-ce qui nous fait plaisir d'être là c'est un beau moment de le partager avec vous c'est merveilleux et ces échanges et ces partages que nous avons vus tellement nombreux cette créativité cet élan d'aide et de soutien parce que tu as reçu beaucoup dans ces derniers dans ces derniers mois dans ces derniers dans ces deux derniers mois beaucoup de soutien et de plus et de tous les gens et de tous vous de nos groupes et même de jeunes et d'autres et beaucoup d'enfants il y en a une belle histoire il s'appelle Franche je ne sais pas si Franche nous écoute mais en tout cas Franche était très touchée parce que tu es un enfant d'Allemagne et tu as décidé tes parents à envoyer de l'argent pour les enfants et je te fais un coucou spécial c'est ses économies à lui c'est ses économies à lui en plus qui est à 15 ans et tu as 15 ans donc c'est fantastique j'espère qu'on se verra un jour parce qu'on a besoin de cette force où tu veux faire quelque chose à l'école et on peut se téléphoner se voir il va être tellement bon tu peux le faire un mot sur Voie Libre à Trois Libre le mail de Voie Libre sur le site et je vais te répondre à Genève d'accord et ce que j'ai envie de vous dire pour juste compléter ce que tu dis vous savez la planète on dit c'est pas grave il y a un degré de plus j'ai juste envie de vous dire la planète un degré de plus pensez que la planète c'est vous imaginez que vous vous n'avez pas 37 degrés mais 38 degrés imaginez qu'on dit 4 degrés c'est rien 3 degrés c'est rien 3 degrés vous avez 40 degrés de fièvre et vous allez mourir et la Terre est dans cet état c'est pour ça que la Terre c'est nous et qu'on parle de tous les besoins physiques de respirer de manger de tout mais le besoin d'aider l'autre le besoin de prendre soin de l'autre et celui qui nous comble le plus je crois parce qu'à Voie Libre si on est des 2 millions et de 8 personnes c'est pourquoi parce que chacun nous en est des 2 3, 4, 5 et aujourd'hui vous savez Mercedes qui était une fille qui était dans les prisons au début de Voie Libre elle avait 12 ans aujourd'hui elle est avocate chevronnée et là maintenant elle a une réunion où elle essaye de réconcilier les juges ils sont tous très corrompus dans l'Amérique du Sud dans la justice il n'y a pas de justice donc elle essaye de réconcilier les juges avec les avocats avec le ministère de la justice avec les enfin tous quoi donc ça veut dire que ça veut dire qu'on a qu'on a un rôle de réconciliateur et et voilà une petite coude pour te remettre un peu le les parties voyagées c'est ailleurs les parties déjà faites c'était ailleurs là il y a des questions il y a des questions il y a plein de coeur il y a surtout plein de coeur parce que tout le monde t'écoute religieusement je ne peux pas mettre là donc je rappelle Marianne Sébastien la fondation voilibre.org pour ceux qui nous rejoignent dans l'instant et où nous avons une action avec la cure zen détox en ligne que nous avons fait déjà au mois d'avril qui se fait de nouveau du 7 au 17 juin vous êtes déjà nombreux et dès que nous partage passons la barre des 500 personnes inscrites le 30% que nous donnons à Voix Libre sera 50% madame wow merci ça veut dire que moi j'espère et j'imagine parce que chacun a besoin pour l'instant deux ou trois que chacun entraîne et j'ai dit comme la première fois on a eu 1600 personnes qu'il y en avait 800 en attente et bien je sais que d'ici la fin de la semaine nous serons au moins 800 ou 1000 et on refait une émission le 6 juste avant comme ça ça va booster les autres très bien et nous allons avoir et tu vas recevoir au moins 30 000 si ce n'est 50 000 euros pour pouvoir donner un certain nombre de camions de bananes acheter des bananiers et surtout les gens vont planter un arbre après parce qu'il faut les sauver maintenant pour qu'ils ne partent pas mais tous ces gens qu'on a aidés qui ont une conscience très nouvelle une solidarité qui savent multiplier l'amour partout où ils sont ils vont planter les Africains tous ont déjà dit dès que c'est fini le confinement on achète un arbre un bananier à 3 dollars on a un petit bananier ou 5 dollars donc ça veut dire qu'avec 5 francs ou 5 euros ou 5 dollars chaque personne pourra planter un arbre donc ça va faire 50 000 arbres qui vont être plantés partout où on est ça veut dire en Afrique à Congo on est au Kivu et on est avec les enfants soldats qui sont trop heureux d'avoir enfin mangé parce que d'être enfant soldat c'est peut-être en dire deux mots mais là aujourd'hui c'est pour les enfants soldats ça veut dire que c'est des gamins qui ont été enrôlés violés et volés à leur famille donc ils sont tous arrivés dans une armée l'armée de conni un fou l'armée de libération de Dieu vous imaginez et il enrôle ses enfants et les force à tuer c'est un confond terroriste donc ces gamins qu'ils aient 5 ans ou 10 ans ils doivent tuer le plus possible et s'ils ne tuent pas on les tue donc il y a plein de gamins qui bien sûr ne supportent pas et souvent ils ont vu leur famille tuer parce que quand ils viennent rater les enfants ils tuent la famille donc ça c'est en Ouganda ils se sont échappés beaucoup de cette armée ils arrivent à s'échapper ceux qui ne sont pas tués en s'échappant et ils sont à Lira dans un endroit qui s'appelle Lira ville et pour eux c'est difficile d'être là parce qu'ils ne sont pas accueillis comme des sauveurs ils sont accueillis comme des tueurs donc ça veut dire que c'est des gamins qui ont 8 ans 10 ans et qui sont acceptés parce qu'ils doivent être là mais j'entends les familles qui les accueillent ont peur d'eux et pour les réhabiliter c'est là qu'on va pour les faire chanter faire des groupes de Niro le Prost vous pouvez voir sur le site Voix Libre ou Youtube Voix Libre vous avez plein de films mais ouvrez un film sur les enfants soldats c'est une histoire qui m'a interpellé bouleversé et là j'ai dit vraiment notre action là et cette action cette fois-ci je fais payer cette cure elle est 100 euros que vous donnez 50 euros vont partir à la fondation Voix Libre depuis des années je plante des arbres dans tous les pays où j'achète des huiles essentielles je plante des arbres aussi pour aider et depuis 1992 Marianne aide les enfants et les femmes battues depuis ce moment et puis là nous faisons la vie nous rapproche encore plus pour une grande action oui d'ailleurs on est toutes proches pour une grande action j'ai toujours dit à Marianne depuis que nous nous sommes rencontrés il y a plus d'une dizaine d'années un jour on fera un grand truc ensemble je le sais et puis la vie a fait que depuis quelques jours et bien nous sommes sur un nous avons été interpellés oui appelés vu attirés quelqu'un a été attiré par nos expériences cette expérience de 25 ans d'aide et d'aide je dirais époustouflante magique comme l'idée des Wallipinas comme je t'ai vu hier retrouver une solution en disant ils ne sortent pas de ces poubelles tant qu'ils n'ont pas trouvé une solution avec là tu l'as dit beaucoup plus gentiment oui Marianne dit des choses toujours je n'ai pas dit gentiment j'en avais très marre et un jour j'ai dit tous ceux qui veulent mourir à gauche tous ceux qui veulent mourir à droite parce que pour faire tout ce que j'ai fait c'est beaucoup de fermeté je ne dirais pas de violence ou de dureté mais quand même de presque de tranchant ça veut dire choisissez dans l'instant votre vie sinon si vous ne choisissez pas la vie ne va pas choisir pour vous c'est comme quand je suis en prison et je leur disais c'est bon la liberté elle n'existe pas à l'extérieur elle est en vous donc soyez libre peur de faire le bien et trouver la liberté d'agir aujourd'hui pour vous et pour les autres et tant que vous n'êtes pas dans cette liberté fondamentale qui nous permet de choisir notre destin surtout de dire non à tout ce qui n'est pas vous tout ce qui n'est pas moi les hommes de paix les hommes de paix dans les prisons chanter dans les prisons faire chanter les les prisonniers les voleurs violeurs brigands et autres je pense que j'ai ce don de l'enfance qui fait que je fais ce que je veux quand je veux et je jouais avec les enfants d'or des prisons je les faisais peindre il y en a qui me disaient oh mon papa il est merveilleux mon papa il est en prison il fait quoi oh il est merveilleux enfin son papa il était un roi en fait je suis entré dans la prison et son père était complètement alcoolisé grabataire sur la sciure de la menuiserie Tito il s'appelait et j'ai compris encore une fois ce qu'il y a dans les yeux des enfants son père c'était son père et c'était un repas et son père c'était un déchet humain et moi j'ai gardé le regard de l'enfant et j'ai dit à Tito aide moi j'ai besoin de toi arrête de te pointer la figure maintenant tu m'aides tu veux un micro crédit tu veux faire quoi oh la menuiserie d'accord alors je l'ai mis sous l'aile d'un autre menuisier il a commencé à faire des petites boîtes et une semaine après il avait arrêté l'alcool presque parce qu'il faisait des petites boîtes et je l'ai lui acheté il a gagné des sous mais pour la nourriture de son fils on faisait les courses ensemble dans la prison et ça a été très joli parce que cet homme s'est complètement réhabilité c'était notre coordinateur dans la prison des micro crédits ça n'avait ni rien ni écrit mais notre coordinateur extérieur venait l'épaulait lui il disait ceux-ci sont bien et je vous dis ça pourquoi parce que pourquoi tu crois tu ai posé la question et maintenant tu dises comment tu as fait laver les mains les bassines les idées géniales comment j'ai osé bien sûr je suis entré on a commencé les micro crédits grâce à ce gamin mais ensuite un jour je suis entré dans cette prison et il voulait chanter et je les ai tous fait chanter l'ère de la liberté parce qu'il voulait chanter ça donc imaginez une prison entière qui chante l'ère de la liberté vous trouvez ça sur youtube ou un livre ça s'appelle sauf qui chante et vous avez une prison entière qui chante cette ère ils étaient tout à coup amis parce que quand vous chantez vous montez votre taux énergétique vous êtes glorieux vous êtes beau vous êtes ruisselant d'amour et ils ont compris qu'ils étaient ensemble ils étaient tous pareils ils étaient tous des êtres humains dignes et c'est ainsi qu'un jour j'en avais marre de voir que il y avait des assassins parce qu'il y a toujours ceux qui étaient extérieurs à Voile qui n'étaient pas dans le groupe et je les ai fait choisir justement je leur ai dit vous êtes des assassins ou des hommes de paix ? silence alors demain je viens on va faire un rite ils étaient d'accord et le lendemain on est arrivé avec des petites bassines de plastique et ils ont tous qu'est-ce qui a fait la violence ? qu'est-ce qui fait la violence ? les amis c'est les mains donc tous ils ont plongé les mains on a mis de l'eau dans les bassines et tous ils ont mis les mains dans les petites bassines ils ont nettoyé le sang les coups toutes les saletés qu'ils ont fait avec leurs mains il y en a qui ont eu des larmes et de voir une prison entière de 500 prisonniers avec les yeux fermés méditer prier c'était très touchant et c'était le début d'un groupe qui s'appelle Hommes de paix ça veut dire que dans cette prison on a tous les hommes des groupes Hommes de paix et quand ils sortent de la prison les groupes Hommes de paix sont continus ça veut dire qu'il y a des groupes de parole ils disent ce qu'ils ont fait oui j'ai tué oui j'ai tapé oui j'ai été méchant avec mes enfants et ils ont fait toute une liste des règles d'or à suivre pour prendre soin des autres pour écouter leurs enfants pour passer plus de temps avec leurs femmes et leurs enfants pour enseigner quelque chose de constructif pour leur montrer comment faire pour comment planter un arbre comment faire des choses donc c'est vrai que ça change toute une société c'est touchant de se dire que ce changement de société vient de ceux qui ont le plus morflé parce que ceux qui ont tué parfois c'est bouleversant ils disent ils disent juste j'ai jamais eu d'amour j'ai jamais reçu d'amour ça me met tellement en colère que je me suis laissé dépasser pendant un second le temps de planter un couteau à quelqu'un alors on va pas pardonner on va pas oublier mais on va l'aider à ne plus jamais faire ça prévenir donc ça sert à quoi de travailler qu'avec les femmes battues il y en a 80% des femmes sont maltraitées dans l'entier monde et maintenant 30% de plus de mortalité donc ça sert énorme ça sert à quoi de travailler qu'avec ces femmes si on travaille pas sur la cause et la cause c'est quoi c'est des hommes remplis de fiel et de guerre la mémoire des hommes c'est des guerres incessantes de la bouteille il y a des questions ah c'est la bouteille amour-paix tout le monde peut le faire et pour commencer à fabriquer de la paix pour soi à boire de l'eau de paix d'amour compassion de lumière avec une fleur de vie bien sûr le merci la gratitude la joie voilà Marianne il n'y a pas de question juste les personnes boivent tes mots Marianne c'est en admiration de tout ce que tu as fait c'est magnifique ça donne envie il y a énormément de personnes qui disent qui se sont inscrits qui vont s'inscrire qui se sont inscrits deux fois merci 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 partager je pense que c'est un merveilleux moyen et pour vous d'aider d'une part et d'autre part de vous aider et d'entrer sur ce chemin de lumière en commençant par vous avec la vie de tous les jours qui va changer qui peut changer en dix jours d'une manière remarquable d'ailleurs à ce propos est-ce que j'ose dire et je peux dire que tu as jeûné pendant ce bien sûr oui c'est beaucoup c'est plus qu'une ligne à mon poncho le poncho arc-en-ciel t'as plus besoin non non mais c'est vrai que j'ai jeûné pendant 25 jours en prenant des jus de légumes en buvant beaucoup mais ça m'a fait un bien fou parce que c'est vrai que grâce à Nelly je me suis ouverte à manger vivant cru et je me rends compte que ça change complètement l'esprit de pouvoir se nettoyer se purger se vider nettoyer quand on se purge de savoir qu'on a 60 millions de toxines dans le ventre qui s'en vont c'est quand même un grand cadeau pour nous et pour l'extérieur donc on ne peut pas nettoyer la terre sinon on est rempli de merde enfin pardon mais c'est comme ça donc peut-être si vous avez envie justement qu'on soit très ensemble et si vous avez envie de participer si ça vous fait vraiment beaucoup de joie maintenant on parraine tous ces enfants soldats donc si vous voulez parrainer un enfant soldat et bien vous faites un message à Voie Libre Strasbourg ou Voie Libre Genève il y a les mails Strasbourg à Toie Libre ou Voie Libre à Toie Libre c'est mis sur le site Voie Libre et si vous parrainez un enfant c'est libre c'est pour le temps que vous voulez c'est 10 euros par mois 20 francs 50 comme vous voulez mais simplement vous êtes en contact avec le monde et il y a un enfant qui va mieux et dont la famille ira mieux et qui devra aider les autres à aller mieux parce que ça c'est notre principe de multiplication on aide quelqu'un mais tu dois en aider 10 tu dois en aider 5 permets-moi d'ajouter et d'améliorer je trouve cette démarche encore une idée géniale et bien je ne te donne pas un poisson mais je te donne je t'apprends à pêcher et tu vas apprendre à pêcher à deux autres et ça tu le fais remarquablement et tous ensemble ils doivent se remettre dans le terreau collectif parce que si chacun pêche tout seul dans son coin ça ne va pas mais la résilience collective ça veut dire s'en sortir vraiment c'est être tous ensemble et ils sont dans une communauté et tous les enfants soldats ils sont ensemble vous pouvez voir le film c'est hallucinant il y a un gamin il disait les choses ils disent tous que ils oublient le sang ils oublient la terreur qu'ils ont eue ils oublient les obligations les coups qu'ils ont reçus et quand ils chantent il y en a un ils disaient quand je chante juste de chanter il disait de dire ça me fait tout oublier les gens que j'ai tués il dit je vais savoir pourquoi il est très du rigolo heureusement que tu arrives souvent je pose la question à Marie je dis au milieu de tout ça de tous ces milliers de morts en permanence parce que les enfants meurent de faim dans une par an c'est énorme sur la planète Terre pendant qu'il y a 30 000 il y avait 30 000 morts du Covid en France et il y a 3 millions de personnes qui meurent de faim dans le monde donc il faut juste qu'on relativise et qu'on dise oui et on dit que c'est maintenant que c'est une bactérie et que c'est pas un virus donc moi je m'écoute je n'écoute plus tout ce désarroi général ces histoires de conflits de mascarade oui de mascarade mais surtout de me dire pendant ce temps là il y a le tiers monde qui souffre énormément alors que c'est beaucoup plus beaucoup plus et c'est une partie du monde qui a une solidarité hallucinante d'ouvrir plus sa vision que pas sur que soi et sur le pays où on habite mais peut-être vers le monde voilà entier et on peut dire un mot sur l'artémisia parce qu'il y a une fondation qui t'a demandé de participer à l'artémisia dans le tiers monde de planter l'artémisia l'artémisia vous savez soigne le paludisme une semaine de tisane j'ose le dire moi je ne suis pas médecin et je vais mais bien sûr que l'OMS et tous ces gens là et tous les gros machins ne sont pas d'accord tout le lobby pharmaceutique non plus le big pharma ne veut pas des plantes qui coûtent deux balles le sachet alors que ça guérit vraiment les gens du paludisme ou gratuit dans le jardin ou gratuit dans le jardin donc simplement je vous dis juste que ça c'est une très bonne nouvelle parce que ça soigne passablement la maladie la maladie de Lyme en partie et que c'est de toute façon un booster d'immunité donc l'artémisia est quelque chose de très bon et c'est vrai qu'on participe à ça et ils vont aussi planter des arbres mais aussi de l'artémisia dans toutes les régions chaudes où on intervient mais j'ai envie de vous dire que parrainer un enfant c'est très touchant parce que c'est une adoption à distance il dit ça en italien je trouve ça joli parce que c'est comme si vous avez un enfant de plus c'est comme si aujourd'hui vous agrandissez votre famille mais en fait ça ne vous coûte pas grand chose parce que juste je vais vous dire quand même en France par exemple 30 euros par mois quand vous les déduisez vous pouvez déduire de vos impôts donc finalement ça fait 10 centimes par jour 10 centimes par jour vous voyez parce que simplement ça ne fait que 10 francs non ça fait 10 francs par mois vous déduisez donc ça fait 30 centimes par jour 30 centimes par jour pour sauver la vie d'un enfant donc c'est une grande joie et vous avez un reçu fiscal et en plus on vous donne des nouvelles donc tout le temps vous aurez une newsletter vous aurez des journaux on ne vous donne pas des nouvelles d'un enfant précis parce qu'on n'a pas le temps de faire tout ça et c'est dans une dimension communautaire d'aider le monde mais vous saurez que les enfants soldats ils peuvent continuer à chanter ils sont mieux acceptés dans leur lieu et ensuite si c'est des enfants en Afrique ou qui vous qui vont pouvoir aller à l'école c'est très cher les écoles dans ces pays il y a ceux qui ont reçu les bananes et qui se sont fait des chapeaux avec les bananes c'est au lac Titicaca on a donné des bananes ils ont mis des bananes en chapeau à Montière on a des bateaux qui sont partis au lac Titicaca notre coordinatrice Miranda qui est extraordinaire elle a pris une barque elle est partie toute seule à l'île de Mokomoko elle avait plein le bateau de bananes elle a donné elle a donné tout ça à des enfants et c'est tous les jours que c'est concret on ne dit pas on ne vous raconte pas des testes à fjords il y a des personnes qui demandent comment ils peuvent devenir bénévole alors vous nous écrivez et on se téléphone et on regarde vous pouvez être bénévole en nous demandant déjà en parlant en montrant des vidéos que vous avez à vos amis par exemple il y a une vidéo qui s'appelle sur les enfants des mines et quand les gens voient ça la vidéo du prix international où il y a différents aspects de tout ce qu'on fait donc regardez des vidéos qui vous plaisent vous les envoyez à tout votre réseau puis vous pouvez faire une réunion vous nous dites où vous êtes si vous êtes à Grenoble on a un centre à Grenoble si vous êtes à Paris on a un groupe à Paris si vous êtes à Avignon on a une élu qui est juste à côté et je donne des stages de voix pour libérer les gens aussi donc on a un stage par exemple à Genève le 20-21 juin et en un week-end les gens libèrent tous les soucis qu'ils ont eus ils apprennent à ouvrir la bouche à débloquer leur diaphragme à s'exprimer moi je les accompagne au piano à queue comme un orchestre qui va booster leur énergie pour qu'ils chantent comme des pros leur grande beauté en fait on transforme la souffrance en beauté dans les stages je peux témoigner ? oui j'ai fait ce stage de trois jours avec 50 femmes qui n'avaient trois avaient déjà chanté dans leur vie et 50 n'avaient jamais osé sortir de la salle de bain en chantant pour le dire et mon ami Guy mon professeur de yoga et ami 97 ans était avec nous aussi elle a chanté elle c'est une pianiste elle a aussi chanté magnifique et j'ai vu ces gens le lendemain nous avons fait un concert un concert un concert un concert pour une télévision avec trois ou quatre voix de gens de 50 personnes qui n'avaient jamais chanté c'était époustouflant il y a eu une journée d'exercice respiratoire manière Marianne Sébastien très curieux les exercices remarquables et le lendemain nous étions des choristes des vrais choristes tu vois on voit toutes les bananes c'était avant-hier au Lac-Titi-Péca ils étaient heureux oui ça veut dire que j'ai eu un enfant qui est né sourd donc je me suis beaucoup amusé si j'ose dire pas tellement au début mais en fait beaucoup parce que j'ai compris que ça chante en nous et dans le silence total dans lequel j'étais avec mon fils tout le monde m'a dit ne parlera jamais il est sourd profond c'est le plus profond de la république merci monsieur au revoir monsieur j'ai quitté l'école j'ai quitté les orthophonistes j'ai quitté les logopédistes parce que tout le monde se catalysait sur le défaut qu'il avait d'être sourd et muet et en fait moi je trouvais qu'il n'était pas muet parce qu'il faisait toujours comme les bébés et qu'il n'était pas sourd parce que c'est un point il avait le sens de la présence donc je ne croyais pas qu'il était sourd au début parce que j'entrais dans la pièce et il bougeait donc j'ai cru qu'il m'avait entendu et c'est juste ce sens de la présence vous savez quelqu'un arrive derrière vous vous sentez qu'il y a quelqu'un donc j'ai découvert grâce à la surdité de mon fils tous les sens intérieurs le sens de la présence le sens de la de deviner de la télépathie de toutes ces choses qui font que que 40 ans après il parle il a parlé disons très vite en quelques années parce que j'ai utilisé des méthodes qui démutisent et qui et qui l'ont fait parler qui ouvrent le palais donc c'est facile pour moi de faire chanter des gens qui sont entendants parce que simplement j'ai fait des concerts avec des sourds alors que je fais chanter les pierres c'est pas difficile on me dit mais c'est vrai j'adore ton humour tout le monde adore ton humour mais faire chanter les pierres oui c'est ça un coeur de pierre d'ailleurs il y a une très belle histoire je t'ai offert tout à l'heure un beau un beau cristal rose de coeur c'est un moine qui se promène mais il est aveugle il se promène dans ta région tu sais ou de Caillasse où il y a des dans le sud de la France avec un jeune garçon qui lui tient la main pour le guider avec sa canne dans les pierres puis un moment il dit ah mais là c'est un bon endroit asseyez-vous prêchez mon père alors il parle et puis il y a que des pierres autour il écoute et puis il prêche un grand moment et puis ensuite il a terminé puis il partait le vieux lit c'était des bien braves gens qui m'ont écouté et c'est vrai que il est aveugle mais les pierres l'ont entendu et en fait j'ai peut-être appris à me rendre compte que c'est pas parce qu'il était sourd que les arbres ne l'entendaient pas et que et que et j'entendais sa mélodie profonde donc ça m'a aidé à extirper des gens cette mélodie profonde qui est faite de cris de tristesse de souffrance souvent mais qui est une autre langue intérieure invisible mais forte beaucoup et quand je donne la parole aux gens et qu'ils ont tout ouvert ils chantent des chants mais d'une puissance incroyable parce que ça prend forme tout l'invisible et l'indicible et le jamais dit le non-dit qui est énorme on dit pas tous les viols qu'il y a eu dans notre famille on dit pas qu'on a été violé on dit pas les guerres qu'ont subi nos parents on dit pas les camps de concentration dans lesquels j'ai une amie elle a 258 personnes qui sont mortes dans les camps de concentration elle dit qu'elle va bien mais bon 258 personnes de la famille elle est la seule rescapée donc tout ça on n'en parle pas donc comment est-ce qu'on peut donner la parole à notre profondeur et c'est en ça dans cette profondeur qu'on sent qu'on est tous ensemble et que vous êtes un enfant soldat vous êtes un enfant qui a faim aussi vous êtes puisque vous êtes là on est ensemble reliés dans cette vérité planétaire c'est ça vérité planétaire et le cosmos et la galaxie nous parlent nous aident c'est une période très particulière qui n'arrive que tous les 26 000 ans et c'est le moment pour oser cette transformation celle qui est à l'intérieur de vous c'est à dire aller vers la vie inspirer la vie j'aime beaucoup lorsque tu dis lorsque j'inspire je suis inspiré ça veut dire que si on ne prépare pas si on inspire là-haut comme ça vous n'allez inspirer pas grand chose mais si vous videz tout vous mettez la main sur votre montre et vous faites alors là vous avez ouvert tout dans votre bouche donc votre larynx descend émerveillé le chant c'est l'émerveillement vous faites ça et vous faites donc là vous respirez vous gonflez votre montre le diaphane va bouger donc du coup vous pouvez inspirer vraiment grand alors que sinon c'est au niveau des peurs des épaules qu'on va bloquer tout donc voilà ça commence par des techniques de respiration en résumé Marianne je rappelle qu'en vous inscrivant à la cure Zen Detox du 7 au 17 juin votre participation de 100 euros 50 vont à la fondation Voix Libre pour apporter des bananes de l'eau des bananiers aux enfants de l'Ouganda et en Bolivie et j'espère parce que nous serons plus de 1000 donner au moins 50 000 euros et ça c'est remarquable vous pouvez déjà télécharger 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 ce livre que je vous offre depuis deux mois comme 8 de mes livres profitez-en participez et vous avez la possibilité de sauter dans ce train magnifique qu'est la découverte de vous-même les trésors que vous avez à l'intérieur et de vous laisser emmener sur ce chemin des miracles et des merveilles que nous avons fait avec la presse galactique cosmique quantique merveilleuse qui nous a porté pendant trois semaines et que nous renouvelons d'ailleurs merci à tous ceux qui ont participé à la première et qui sont déjà réinscrits vous êtes nombreux vous l'avez dit où est-ce que les personnes peuvent s'inscrire ? s'inscrire sur le site bioscentiel.com ou sur le site moulindevie.com nellygronjean.com bioscentiel 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 voie libre voie libre voie libre également faire une donation en plus de votre participation et pour ceux qui en ont envie et ça permet parfois en fait est-ce que j'ose dire en fait qu'il va y avoir un craque boursier ? moi je le pense on verra on peut donner on peut donner on peut donner encore plus au moins là ça sert ça sert immédiatement parce que demain ou après-demain ou après-après-demain on ne sait pas si on pourra encore manger ou boire c'est aussi ce que je pense c'est pour ça que je vous propose et dans un premier temps avec le ici et maintenant qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant ? je peux m'occuper de moi m'inscrire à cette cure zen détox commencer à ouvrir à me nettoyer et puis vous allez voir les miracles que ça engendre et vous êtes nombreux à pouvoir aller déjà regarder les témoignages des personnes de la première cure ça va vous allez être convaincu immédiatement et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas la peine seule amener un ami avec être deux moi j'ai fait avec une amie par exemple ce jeûne et cette détox et quand vous avez moi j'ai même deux amis qui l'ont fait donc vous avez deux amis vous vous téléphonez aujourd'hui c'est incroyable j'ai perdu un jour j'ai perdu trois kilos trois kilos en une journée trois kilos en une journée donc on observe le corps et ses ressources c'est incroyable et puis en même temps on se sent un bien-être on sent l'estomac qui est plus petit on a même plus faim et on fait la différence entre avoir envie de manger ou avoir faim mais c'est bien différent c'est ce que nous proposons aussi on apprend à retrouver son intuition alimentaire c'est ce que je vous apprends dans le physique, mental, esprit et émotionnel puisque nous travaillons également sur l'émotionnel avec trois personnes qui nous soutiennent et qui accompagnent la cure en invisible et qui nettoient les jours de grand nettoyage chaque jour en plus des purges que nous faisons nous sommes aussi nettoyés énergétiquement chaque jour sur des organes ou des fonctions des métabolismes différents et ça en groupe et ça a été extraordinaire pour moi c'était un des trois grands moments de ma vie la mort de mon père la première fois où j'ai fait une séance d'ayahuasca avec les indiens en Amérique du Sud et cette cure que nous avons faite ensemble à 1500 1600 personnes avec cet échange de créativité d'amour de partage ces remerciements permanents il y avait 500 1000 1500 remerciements chaque jour pour les trois ou quatre vidéos que nous faisons parce que vous profitez en même temps de recevoir une recette de cuisine donc on s'accompagne on a la joie de cuisiner en ce moment c'est une étude courgette c'est une étude courgette s'il vous plaît vous l'avez à quelle sauce madame et puis les exercices de respiration yoga du matin on va respirer apprendre à respirer dans ses articulations accessoirement on fait quelques mouvements tout le monde est devenu svelte et musclé pendant ces trois semaines c'est magnifique même les messieurs qui regardaient et qui n'avaient pas commencé qui sont venus petit à petit en cours de route et qui s'y sont mis ou bien les enfants les ados dans les maisons qui ont changé qui ont transformé ou bien une ado qui a dit moi j'ai jamais vu ma mère danser c'est la première fois de ma vie et dans la maison maintenant c'est tellement heureux et ça et regardez j'ai plus de boutons j'ai plus rien du tout alors ça c'est chouette parce que sur Instagram maintenant je fais aussi des salades mandala il y a eu des gens il y a eu une petite fille qui a dit maman tu sais c'est pas la fête du travail aujourd'hui c'est la fête de l'oeuvre parce que Nélia dit c'était la fête de l'oeuvre on fait plus du travail maintenant c'est mignon 7 ans merci nous vous remercions nous vous remercions infiniment je vous retrouve très rapidement on se retrouvera d'ailleurs avec Marianne vendredi avant la juste avant la cure ah d'accord vendredi à 6h et tous nous racont des histoires drôles oui la prochaine fois je vous dis en tout cas que ça marche vraiment la cure et de mincir parce qu'avant quand on me disait quand je disais j'ai fait le régime 3 semaines on me disait et t'as perdu quoi j'ai perdu 3 semaines alors qu'avec Nelly vous ne perdez pas 3 semaines vous ne perdez pas votre temps au revoir mes amis à bientôt merci merci beaucoup belle belle soirée belle soirée